On se dirige vers Dieppe découvrir le rock alternative de l'Armor Light. Comme vous avez pris l'habitude, n'oubliez pas la partie actus des groupes qui se pointera juste après la chronique. On va parler d'un artiste plutôt original car il a la particularité de jouer en duo avec un lecteur cassette. Bon, les jeunes qui n'ont aucune idée de ce qu'est une cassette, demandez à vos parents, ils sauront vous apporter une réponse. Pour les autres, on continue. Je disais donc que l'Armor Light évolue seul sur scène accompagné de son lecteur cassette. En 2012, il décide d'explorer ses bandes magnétiques, dans lesquelles il avait enregistré quelques passages instrumentaux, ainsi que de composer. C'est là que naît l'Armor Light. Mais à quoi peut bien servir ce lecteur cassette ? Eh bien, tout simplement à reproduire une bande son basse et la batterie, lui gérant le chant et la guitare. Fortement influencé par les groupes de Seattle des années 90, tels que Pearl Jam ou encore Foot Fighter, l'Armor Light s'est construit son style que l'on englobera en rock alternatif. Car si l'influence du grunge est bien marquée, il peut aussi, je dirais, dériver autant vers le folk que le métal. Niveau discographie, l'Armor Light a déjà un bon petit catalogue, puisqu'il a sorti un album en 2012 et deux EP, un en 2015 et un en 2016. Pour la petite anecdote, l'Armor Light a eu un petit succès au Brésil, puisqu'il a réussi à se faire diffuser un titre sur une radio brésilienne, dont on va écouter l'extrait tout de suite, il s'agit de Nest of Vipers. Niveau actus, un album est en préparation, il est prévu pour cette année. Une mini-série vidéo est également prévue pour raconter l'origine du projet. Et bien sûr, faire des concerts. J'en profite pour passer une annonce, car l'Armor Light est à la recherche d'un manager, agent et souhaiterait faire des premières parties. Donc si vous connaissez, ou si vous êtes vous-même du métier, n'hésitez pas à le contacter, je mettrai ses coordonnées dans la description. Voilà, c'est fini pour l'Armor Light, j'espère que vous avez pris du plaisir à le découvrir. En tout cas pour ma part, c'est une très belle surprise, j'ai hâte de pouvoir le voir en concert. Avant de passer à l'actu des groupes, on va passer un dernier extrait, histoire de prendre encore un peu plus de plaisir. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, plus il y aura de monde, plus les groupes auront de visibilité. Donc partagez le plus possible les vidéos pour booster la chaîne. Au niveau actus, ça commence à bouger doucement. Pour ceux qui ont pu aller voir Follow Me Note avant-hier, n'hésitez pas à laisser vos impressions en laissant un commentaire sous la vidéo. Sinon, allez voir Goodbadanyong, qui sera en concert chez eux, à Pucuraf, dans le 35, vendredi prochain. Voilà, je vous laisse avec un dernier extrait, et je vous dis à jeudi, pour une prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501